L'héritage essaie de dresser le portrait d'une famille de franco-chiliens. Ce sont des Français qui partent au Chili, qui traversent 12 000 km de distance avec un pied de vigne dans une poche et 30 francs dans une autre, et qui replantent le cépage sain sur les robes de la cordillère pour faire renaître et donner une deuxième vie à la vigne française. À partir de là, ils resteront en France, ils auront des enfants français, ils se marailleront entre Français, ils deviendront franco-maniaques, au point où, le jour de la nouvelle de la Première Guerre mondiale, ces enfants de Chiliens sont convaincus qu'ils doivent partir en France pour servir leur pays et défendre un drapeau qu'ils ne connaissent même pas. Ainsi vont se dérouler en effet 100 ans de guerre mondiale, une dictature et toute une lignée et une dynastie de lonçonniers, de personnages pleins de dilemmes, de grandeurs, de misères, de petitesses qui essayent, comme ils peuvent, de pouvoir supporter ce siècle belliqueux. L'idée du roman, figure-toi, est née du souci de montrer que les Français ont été des migrants, eux aussi, qu'ils ont été à la place de ceux qui, aujourd'hui, prennent des caravanes dangereuses et des odyssées homériques qui traversent des mers, qui traversent des océans, qui traversent des montagnes dans l'espoir d'une vie meilleure et de montrer que finalement, nous qui pensons, dans une époque de crise migratoire et de cimetière marin, que la migration ne se fait que dans un seul sens, on oublie trop souvent que les Français, eux aussi, ont bougé et qu'ils étaient bien contents de trouver des pays qui leur ouvraient leurs frontières, qui leur ouvraient leurs bras pour pouvoir justement faire souche ailleurs. La métaphore avec le vin est bien sûr cette idée de s'enraciner dans différents endroits, mais il s'agissait aussi de montrer que lorsqu'on ouvre ses frontières, lorsqu'on ouvre son regard, lorsqu'on ouvre ses bras, on peut sans doute cultiver, alimenter sa culture et non pas se restreindre et se castrer de l'ailleurs. Le roman héritage est épaulé sur l'histoire familiale. Je me suis accoudé en partie à l'histoire familiale. Certaines parcelles, certains lopins de la narration ont à voir avec mon histoire familiale, les bonnes fois. Cependant, c'est un roman. Et si j'ai choisi le roman, c'est justement pour ne pas écrire des mémoires, pour ne pas faire une archive du passé, pour ne pas être en train de chercher sans cesse à faire des biographies et me permettre des infidélités envers la réalité et m'approcher aux tentations de la fiction. Donc, il s'agissait bien sûr de pouvoir prendre la réalité comme une sorte d'argile, comme une base, comme un socle qu'on utilise et ensuite faire sa propre sculpture avec la fiction et raconter un nouveau récit, raconter un nouveau conte, raconter une nouvelle fable. Peut-être alors qu'en racontant différemment l'histoire de la migration, on peut raconter de nouveaux récits. Et ces architectures nouvelles, ces fictions un peu orphelines peuvent donner une trajectoire plus féconde et un sentier différent à l'humanité. Et Lazare Lonsonnier est peut-être un des personnages qui est le plus à cheval entre les deux cultures, le plus à cheval dans un dialogue entre deux peuples, puisqu'il est né au Chili, comme tu dis, mais il sent dans son cœur la nécessité d'aller en France pour aller combattre et servir son pays. Et peut-être l'absurde de Lazare se trouve dans la scène du puits d'eau. Je ne sais pas si tu voudras qu'on parle plus tard. Cependant, il représente sans doute le personnage le plus métissé, le plus croisé. Et c'est dans ce croisement que j'essaye de me placer humblement, parce que je suis convaincu, et moi ça m'arrive avec les plusieurs nationalités que j'ai dans mon cœur, et je me rends compte que plus on a des camailleux, plus on a des nuances, plus on voyage, plus on ouvre les portes vers le monde, et plus alors on peut avoir sans doute un regard différent sur les choses à venir et sur les générations qui vont venir plus tard. J'insiste dans cette idée que peut-être Lazare, qui lui meurt une fois à la Première Guerre mondiale, et qui est renaît comme Lazare de Bethany dans la Bible, montre sans doute une sorte d'allégorie et une sorte de métaphore d'un homme nouveau, qui peut ne pas être en train de regarder simplement ces petites affaires personnelles, mais d'avoir un regard bien plus collectif envers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada